Il y a des verres de cassé, je vais les changer. Donc là, je suis en train de gratter les soudures parce que l'étain est oxydé. Claude Guéry est verrier depuis 37 ans. C'est dans son atelier qu'il fait aussi office de vitrine et qu'il fait de la restauration de vitraux, mais aussi de la création. Il y a ceux qui font beaucoup de monuments historiques des églises où c'est des gros chantiers, où il faut de la place, tout seul, c'est pas toujours facile. Alors moi, j'ai choisi le crâneau surtout du particulier. Depuis 1978, Claude est installé rue Saint-Lô au cœur du centre-ville d'Angers. Un lieu idéal car le travail du verre et ses applications sont assez méconnues par le particulier. D'ailleurs, pour inciter les passants à franchir les portes de son magasin, Claude a eu une petite idée. On a fait tous les petits objets, les petites choses en plus. Ça permet aux gens de rentrer. Si on n'avait vraiment que des vitraux, il y en a beaucoup qui ne rentreraient pas. Ils rentrent pour acheter une petite bricole. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils regardent ce qu'on fait. J'ai des catalogues, vous voyez, comme là. Bon, ils peuvent voir tout ce qu'on a déjà fait en vitro et ça leur donne des idées. Et pour mieux nous en rendre compte, Claude nous emmène dans un salon de coiffure situé à 50 mètres de son magasin. Donc là, on a commencé par la lanterne avec son logo qui est au centre. On le voit, il y a le salon bar et puis l'angelo qui est au centre du petit vitrail. Donc là, on a fait toute une verrière en vitrail. Et là, M. Barr m'avait demandé, il m'avait dit, tu fais ce que tu veux. Claude a donc laissé libre cours à son imagination. Il a aussi réalisé pour le gérant de ce salon de nombreux autres vitraux. De quoi habiller chaleureusement un lieu et laisser entrer une lumière particulière. La différence est toi.